Coucou j'espère que vous allez bien je suis très content de vous reprendre pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour cinq jours dans mon assiette avec HelloFresh. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan. A tout de suite ! Dans un premier temps on prépare le bouillon de volaille, on fait revenir les émincés de poulet dans de l'huile d'olive. Pendant ce temps là j'ai préparé les oignons et l'ail. On ajoute les épices italiennes et on met de côté. Dans la même sauteuse je fais revenir les oignons et l'ail. Une fois que c'est cuit on rajoute le bouillon de légumes, les pâtes et la crème, on sale, on poivre et on porte à ébullition. Après on laisse sur feu moyen à cuire pendant cinq minutes. Pendant ce temps là on coupe la courgette en cubes. Au bout des cinq minutes on rajoute la courgette. Quand il reste que cinq minutes, on rajoute le poulet et on termine par la tomme râpée. Voilà le résultat final. On commence par faire cuire le riz. Pendant ce temps là il faut ciseler la coriandre. On prépare la marinade avec la viande, la coriandre, les épices et de l'huile de sésame. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. Maintenant on s'occupe de la carotte et on s'occupe de l'ail. On râpe le gingembre. Ensuite on s'occupe de découper les oignons nouveaux en séparant bien les blancs des verres. Une fois que le riz est cuit on le met dans un saladier avec un filet de vinaigre de vin blanc. On fait revenir une minute la viande dans la poêle et ensuite on fait revenir avec le reste de l'huile qu'on a dans le sachet, les blancs d'oignons seulement, les carottes, le gingembre pendant 5-6 minutes. Ensuite il faut ajouter la moitié des verres d'oignons. Ça fait bizarre dit comme ça mais voilà vous m'avez comprise. La sauce soja est laissée encore cuire 4-5 minutes. Ensuite on rajoute les oeufs battus, une minute. Ensuite on rajoute le riz puis la viande et on laisse une petite minute le temps que le riz et la viande se réchauffent. Donc voilà ce que ça donne dans l'assiette. Donc j'ai rajouté les graines de sésame grillé, un petit peu du reste des oignons, enfin du verre d'oignons et normalement il faut rajouter un peu de coriandre aussi mais moi je suis moins fan donc j'en ai pas mis et je vais voir avec mon chéri s'il en veut. Voilà ce que ça donne au niveau des assiettes et il en reste encore du coup dans la poêle. Donc au niveau des quantités, on est plutôt bien. Dans un premier temps, on commence par faire bouillir l'eau pour les pommes de terre. On découpe les pommes de terre en cubes. On découpe la carotte en petits cubes également. On fait cuire les pommes de terre 10 à 12 minutes. Dans un fait tout, il faut faire revenir les oignons, l'ail, le gingembre, les carottes pendant deux à trois minutes. On ajoute une cuillère à soupe de cassonade et on laisse cuire une à deux minutes. Ensuite, il faut faire revenir les cuisses de poulet une à deux minutes et les ressortir à bouffer. Une fois que les pommes de terre sont cuites, on les égoutte et on les remet dans la casserole mais hors du feu avec un couvercle. Une fois que le poulet est légèrement doré, on le sort. On rajoute les épices et le miel, on mélange bien. On rajoute de l'eau et les cubes de tomates et on laisse mijoter 15 à 20 minutes. Donc on vient mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans les pommes de terre et deux tiers du persil qu'on a ciselé. On commence par faire bouillir de l'eau et préchauffer le four à 180 degrés, chaleur tournante. On découpe les carottes en petits bâtonnets et on les fait cuire dans l'eau brouillante 8 à 10 minutes. On découpe l'ail, on égoutte les carottes, on les replace dans la casserole, on ajoute l'ail, le cumin, curcuma, le vinaigre balsamique, l'huile d'olive, sel, poivre et on mélange. On découpe le radis en fines lamelles et le concombre en demi-lune. On découpe le persil plat, on récupère le jus d'un demi-citron, on met les pita au four 4 à 6 minutes. Dans un bol, on émiette le thon. Dans un saladier, on fait une vinaigrette avec le jus de citron, la moutarde, l'huile d'olive, sel, poivre et on prend une cuillère à soupe pour la mettre avec le thon. Dans le saladier où on a fait la vinaigrette, on ajoute les radis, le mélange de roquette mâche, 2 tiers du concombre et 2 tiers du persil et on mélange. On découpe les pita et on les tartine de houmous. On rajoute le reste des concombres, le thon et les carottes. Normalement il faut mettre la salade directement dans l'assiette mais moi je vais la laisser dans le saladier donc du coup j'ai saupoudré avec les graines de sésame. Comme ça on la mangera à côté directement dans le saladier. On commence par faire bouillir l'eau pour les nouilles. On découpe l'ail, le gingembre et le piment. On découpe la courgette et la courgette. On découpe le poulet en petits cubes. On fait revenir de l'huile de tournesol dans une sauteuse et on y fait revenir le poulet de 3 minutes. On rajoute l'ail, le piment, la carotte et la courgette et on laisse cuire 6 à 8 minutes. On fait cuire les nouilles. On rajoute le gingembre, la sauce balinaise, la sauce soja et la sauce chinoise. On mélange bien. On ajoute les nouilles. On les fait revenir une minute avec les légumes et on peut servir. Et voilà ce que ça donne dans les assiettes. Donc on a rajouté les noix de cajou concassées. Je pense qu'on va se régaler. Donc voilà pour les 5 jours dans mon assiette. Alors écoutez, pour faire un bilan, on est très contents. Les produits, comme vous avez pu le voir pendant l'unboxing, ils étaient hyper frais. Ça a tenu les 5 jours sans problème. Au niveau des recettes, on a tout aimé. Il y a juste un seul repas où c'était pas spécialement à notre goût. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de manger. Le tagine de poulet, c'était un petit peu trop sucré, je pense, pour nous. Mais peut-être réessayer la recette en enlevant la cuillère de sucre qu'on devait rajouter dans la préparation. Peut-être que ça sera un petit peu moins sucré. Dans ce cas-là, ça correspondra peut-être plus à nos goûts. Mais en tout cas, on a fait de très très belles découvertes. J'ai demandé à mon chéri de choisir sa recette préférée. Il n'a pas su me dire. Il m'a dit, j'ai tout aimé. Vraiment, c'était super bon. Moi, si je devais en choisir qu'une, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les pitas au thon. C'est la première fois que je mangeais des pitas avec du thon. Comme je vous l'ai dit, d'habitude, je mangeais avec du bœuf et vraiment, c'était très très bon. Le houmous avec les concombres. Enfin, vraiment, c'était très très bon. J'ai un petit peu moins aimé la salade qui l'accompagnait puisque la sauce vinaigrette, il y avait énormément de citron par rapport à la recette. J'ai vraiment suivi les recettes comme elles étaient écrites. Et pour moi, c'était un petit peu trop citronné. Mon homme a adoré. Mais c'était très très bon. En tout cas, les pitas, c'est sûr que je vais en refaire. Et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé les pâtes sauce Alfredo. C'était très très bon. Mais dans l'ensemble, tous les plats étaient très très bons. Donc voilà, pour une première semaine, c'était vraiment très concluant. J'ai commandé déjà. Je reçois ma box demain. Je vous fais du coup un unboxing puisque vous avez été plusieurs à me demander. Donc la vidéo arrivera mercredi pour l'unboxing de ma deuxième box avec les recettes que j'ai choisies à l'intérieur. Et voilà. Donc si vous vouliez tenter, je vous le recommande vraiment parce que c'est super bon. Ça change de ce qu'on a l'habitude. On peut choisir nos recettes. Et le fait que ça soit livré à la maison avec tous les ingrédients, on n'a pas de prise de tête. C'est vraiment ce que je recherchais puisque j'étais vraiment en manque d'idées. Donc voilà. Si ça vous intéresse, j'ai toujours mon lien de parrainage. Ça vous donne droit à 60 euros de remise sur vos trois premières box. Donc c'est réparti. Il me semble que la première, vous avez le droit à 25 euros. La deuxième, 20 euros et ensuite 15 euros. Il me semble que c'est dans ce sens-là ou peut-être que c'est dans l'autre sens. Je ne sais pas. Mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous le recommande vraiment parce que nous, on a aimé. Pour preuve, on continue encore. On ne fera peut-être pas ça toute l'année. Mais à ces périodes-là, entre demi-saison où j'ai un petit peu plus de manque d'idées, c'est vraiment pas mal. Et quand on a des événements un peu particuliers ou si on n'a pas le temps d'aller faire les courses et tout, ça peut être une bonne astuce. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez que je continue ce style de vidéo ? N'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez les petites alertes pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo et mercredi pour l'unboxing de ma nouvelle HelloFresh. Je vous fais plein plein de bisous. A demain ! 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 A demain !